Bonjour à tous et on va pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vous propose un comparatif entre les trois stars des smartphones premium, j'ai nommé l'iPhone 15 Pro, Pro Max, le Pixel 8 Pro et le Galaxy S24 Ultra. Nous sommes en 2024 et la plupart des grandes stars des constructeurs de smartphones ont lancé leur smartphone phare. On a donc l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max lancé en fin 2023, le Pixel 8 Pro lancé lui aussi fin 2023 un mois plus tard et tout récemment en janvier 2024, les Galaxy S24 avec le Galaxy S24 Ultra. Puisque ces trois références sont maintenant disponibles, il nous semble important de faire un petit point pour savoir lequel de ces trois modèles est le plus intéressant. Je ne vais pas m'attarder sur les critères plus subjectifs comme le design par exemple, je vais me concentrer sur des points plus objectifs comme les performances, l'autonomie, la qualité photo et le logiciel qui sont les critères qui selon nous comptent le plus au moment de l'achat d'un téléphone. Alors pourquoi je ne m'attarde pas sur le design ? Tout simplement parce que les trois modèles qui nous concernent ont des designs bien différents avec des philosophies différentes et puisque le design est une affaire de goût, je n'ai pas la prétention de dire qu'un modèle est plus beau qu'un autre même si à titre personnel j'ai mes préférences. Les trois modèles présentés aujourd'hui ont tous incontestablement un design très élégant, très propre avec chacun leurs petites particularités, plutôt imposant. Le 15 Pro Max, le Pixel 8 Pro et le Galaxy S24 Ultra sont des téléphones qui s'utilisent à deux mains. Ils sont lourds, ils prennent de la place dans la poche mais c'est le prix à payer quand on veut le meilleur de la technologie. Et puis si vous voulez des modèles un petit peu plus compacts, les trois marques proposent des modèles plus condensés comme le 15 Pro, le Pixel 8 ou les Galaxy S24 et S24 Plus mais il faudra faire des sacrifices technologiques au prix de la compacité. Je ne vais pas m'attarder non plus sur les écrans de ces trois modèles, ils sont tous magnifiques. Il y a bien sûr des petites variations au niveau des technologies utilisées, de la luminosité et de quelques petits critères mais franchement les trois écrans sont sublimes, on peut tout faire avec, ils sont tous assez lumineux pour pouvoir être utilisés dans des conditions extrêmes comme l'été en plein soleil par exemple. Je dois quand même souligner que le Galaxy S24 Ultra a un revêtement supplémentaire avec un traitement anti-reflet qui permet d'avoir un rendu encore plus impressionnant que sur le Pixel 8 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. C'est un petit détail qui fait la différence donc pour ceux qui recherchent vraiment le top du top du top du top, l'écran du Galaxy S24 Ultra reste un petit cran au-dessus mais à l'usage au quotidien franchement les trois se battent. En fait il y a de plus grandes différences entre les trois modèles sur quatre critères, les performances, l'autonomie, l'appareil photo et le prix. Alors pour la partie performance, on a trois modèles qui sont très puissants mais quand même il y a deux modèles qui tirent leur épingle du jeu. Il y a d'abord l'iPhone 15 Pro avec sa dernière puce maison qui éclate les scores sur tous les benchmarks donc lui il peut tout faire. En plus il y a des jeux Apple Arcade qui sont bien optimisés pour ces modèles donc du coup c'est vraiment ultra performant. Et puis Apple sait aussi bien optimiser son logiciel pour qu'il ait toujours cette touche de fluidité qui est si chère aux utilisateurs d'iPhone. Donc bon sur la partie performance, l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et le Galaxy S24 Ultra jouent dans la même cour puisque le Galaxy S24 Ultra intègre le Snapdragon 8 Gen 3, la toute dernière puce de Qualcomm qui elle aussi explose les scores sur les benchmarks et permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. Pour la partie jeu d'ailleurs il n'y a aucun problème non plus, c'est le top du top, tout tourne avec tous les curseurs poussés au max, bref c'est tous les deux des monstres. Celui qui est un petit cran en dessous au niveau des performances c'est le Pixel 8 Pro. Google a en fait misé sur une puce Tensor, sa puce maison qui n'est pas une puce ultra puissante. En fait Google a préféré travailler sur l'optimisation de sa puce pour son logiciel, un logiciel qui intègre énormément d'intelligence artificielle. Donc c'est surtout la partie NPU qui gère l'intelligence artificielle donc de la puce qui a été boostée. Du coup les performances brutes elles sont moins impressionnantes que sur l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra ce qui n'empêche pas le Pixel 8 Pro d'être très fluide etc. Mais en jeu parfois ou dans des usages ultra gourmands, on sent que la puce elle est un petit peu plus en difficulté par rapport aux puces d'Apple ou de Samsung. Du coup on est obligé de le souligner, même si on va vraiment ressentir les faiblesses de cette puce Tensor d'ici quelques années. Le Pixel 8 Pro est aussi un poil moins optimisé au niveau de l'autonomie. Alors des trois modèles c'est clairement le Galaxy S24 Ultra qui s'en tire le mieux, mais l'iPhone 15 Pro Max est pas loin derrière. Autant l'année dernière le 14 Pro Max atteignait des sommets, autant cette année les 15 Pro et 15 Pro Max ont rencontré quelques difficultés. On l'a vu surtout au moment du lancement des téléphones. Et ça s'est arrangé avec le temps, les problèmes de chauffe ont aussi été réglés. Mais c'est pas du niveau des 14 Pro Max de l'année dernière. Et du coup le 15 Pro Max on va dire qu'il est quand même dans le top 10 avec le Galaxy S24 Ultra. Mais le S24 Ultra lui, il a fait un petit bond en avant. Du coup en termes d'autonomie ça reste la référence. Et puis en plus le S24 Ultra il s'accompagne d'un système de charge plus rapide que l'iPhone. Alors même si Samsung ne donne pas non plus le chargeur dans la boîte comme Apple, ça reste quand même un système de charge plus rapide. Ah voilà quoi ! Le Pixel 8 Pro il atteint pas le niveau des modèles d'Apple et de Samsung. Il a une autonomie un peu en dessous quand même, faut bien l'avouer. Alors au fil du temps, les mises à jour améliorent un petit peu tout ça. Mais bon, très objectivement, si on veut un téléphone très endurant, le Galaxy S24 Ultra est le meilleur des trois. Suis de l'iPhone 15 Pro Max quasiment à égalité et derrière le Pixel 8 Pro. Et j'attaque maintenant le volet le plus important sur les modèles premium, la partie photographique. Alors Google d'un côté, lui a mis le paquet sur la partie matériel. Lui qui était réputé pour se concentrer sur la partie logicielle. Cette année, il y a eu un gros effort sur le matériel avec de grosses améliorations sur les optiques intégrées au téléphone en plus du travail logiciel. Pendant ce temps-là, l'iPhone 15 Pro Max, il a un petit peu stagné même s'il y a eu l'intégration d'un téléobjectif avec un zoom x5. Et de l'autre côté, le Galaxy S24 Ultra, c'est lui aussi légèrement perfectionné au niveau matériel. Donc on a quand même un combat de titan au niveau de la photographie. Mais quand même, il y a des modèles qui se distinguent les uns des autres selon le type de photo qu'on va capturer. Alors l'iPhone, clairement, c'est le modèle qui fait les photos les plus naturelles. C'est l'ami des photographes. Il y a une prise en main facile de l'application photo que certains peuvent même trouver un peu incomplète. Après, il y a plein d'applications qui permettent d'entrer dans des modes professionnels, etc. Mais le rendu des photos d'iPhone ont la réputation d'être plus naturel. Et cette année encore, c'est le cas. Donc pour ceux qui veulent des photos ultra réalistes, les plus proches possibles de la réalité, c'est l'iPhone 15 Pro Max qui performe. Alors en contrepartie, il y a quand même des faiblesses sur certains clichés. C'est notamment le cas malgré l'intégration d'un téléobjectif 5X sur le Pro Max et un 3X sur le Pro. On n'atteint pas le niveau d'un S24 Ultra, par exemple, qui excelle dans cet exercice. C'est bien, mais ce n'est pas le top du top. Par contre, sur les portraits, c'est très propre. Les selfies, c'est propre aussi. Enfin, l'iPhone, il est quand même hyper bon sur la partie photo. Mais ce qu'il distingue vraiment, c'est la partie vidéo où clairement, l'iPhone 15 Pro Max, c'est l'ami des vidéastes. Et de loin, même si le S24 Ultra, c'est bien amélioré par rapport aux générations précédentes. Donc l'iPhone 15 Pro Max en photo, le plus naturel. Des super portraits, prise en main facile et de la vidéo au top du top. Le S24 Ultra, lui, même s'il fait des photos plus naturelles qu'avant, il reste quand même un petit peu plus artificiel que les iPhones. Mais par contre, il est excellent sur les photos à distance. Avec ses deux téléobjectifs, il permet de capturer des photos hyper loin avec une qualité vraiment remarquable. Donc si vous, votre truc, c'est de faire des photos à distance, le Galaxy S24 Ultra, il est au top du top. Et en fait, toute cette variété de petites, il permet d'être le modèle le plus polyvalent des trois modèles présentés aujourd'hui. Et le Pixel 8 Pro, lui, il a une approche différente de la photographie. Alors que Samsung, lui, cherche à se rapprocher de plus en plus d'un rendu naturel, Google, lui, il assume complètement ses photos avec un rendu un peu plus artificiel où on sent bien qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui rentre en jeu pour le traitement numérique de l'image. D'ailleurs, Google a aussi ajouté plein de fonctionnalités IA qui permettent de faire de l'édition, de déplacer les objets, etc. Certaines de ces fonctionnalités se retrouvent d'ailleurs dans le S24 Ultra. Mais vraiment, le Pixel 8 Pro, c'est une autre philosophie de la photo. C'est on prend, on shoot et ensuite, on a plein de possibilités de retouches avec un gros travail de traitement de l'image. Alors bon, c'est selon les goûts de chacun. Les puristes vont plutôt aller vers un iPhone 15 Pro Max ou un Galaxy S24 Ultra s'ils ont besoin de plus de polyvalence. Et puis ceux qui sont plus sans prise de tête. En fait, je prends mon téléphone, je fais une photo, j'ai un super rendu avec des couleurs qui pètent, voilà. Le Pixel 8 Pro, il est top, quoi. Avant de parler du prix, je vais parler d'un autre aspect qui fait vraiment beaucoup la différence dans ce genre de smartphone et on en parle trop peu, c'est la partie logicielle. Apple a toujours su se distinguer des concurrents grâce à iOS. Voilà, entre l'iPhone 15 Pro Max et les deux autres modèles, c'est clairement deux philosophies différentes. On a iOS d'un côté, Android de l'autre. Les fans d'iOS ont forcément se tourné vers un iPhone et là, il n'y a même pas à discuter. iOS, c'est toujours la simplicité, un environnement un peu plus fermé, des applications bien optimisées, enfin tout ce qu'on sait d'iOS. Une super convergence entre les produits, l'environnement Apple, l'écosystème, etc. Donc si vous êtes full équipé Apple, forcément un iPhone, c'est le plus recommandé. Néanmoins, Android se rapproche de plus en plus d'iOS. iOS se rapproche de plus en plus d'Android. Enfin, c'est un échange un petit peu comme ça, permanent. Entre le Pixel 8 Pro et le Galaxy S24 Ultra, là encore, c'est une question de philosophie. Le Pixel, c'est la vision de Google du logiciel Android parfait. Donc il y a une petite surcouche Pixel. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de choses qui se font automatiquement, des suggestions d'applications selon vos habitudes, etc. Donc l'interface est bien différente de celle de Samsung. Elle est moins chargée. Il y a moins d'options de personnalisation aussi. Et puis surtout, il n'y a pas de fonctionnalité d'intelligence artificielle comme dans le S24 Ultra, qui est la vraie nouveauté de ce modèle cette année. Donc au niveau de l'interface et du ressenti, c'est un petit peu au feeling. C'est un peu comme le design. Le Galaxy S24 Ultra, lui, quand même inaugure ce qu'on va peut-être voir tout au long de l'année dans les prochains modèles haut de gamme, notamment l'iPhone 16. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctionnalités d'intelligence artificielle. Alors là, c'est parfaitement intégré au Galaxy S24 Ultra. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher de la traduction, pour adapter les messages avec un autre style. Enfin, il y a plein, plein, plein de fonctionnalités. Et puis le S24 Ultra, c'est aussi le seul modèle des trois qui prend en charge le stylet et qui l'intègre en plus dans son châssis et qui donc propose une expérience différente, notamment en matière de productivité. Les fans du stylet, les anciens fans de Galaxy Note, ils vont forcément adorer le S24 Ultra. Mais en tout cas, pour la partie logicielle, encore une fois, c'est un peu comme le design. C'est au feeling, donc chacun y trouvera son compte. En revanche, ce qui est important de souligner, c'est que Google, comme Samsung, propose cette année un suivi des mises à jour de 7 ans. Auparavant, c'était Apple qui avait le record qui était allé jusqu'à 6 ans. Je crois que c'était avec les iPhone 6. Aujourd'hui, Apple, ça tourne autour de 5 ans, voire 6 ans avec un petit peu de chance. Donc, au niveau du suivi des mises à jour, normalement, Samsung et Google iront plus loin. Mais c'est quand même une information à tempérer parce qu'en France, en moyenne, on change son téléphone quasiment tous les 3 ans. Donc, un suivi de 7 ans, c'est bien au-delà des espérances. Mais en tout cas, ils peuvent le faire. Et je termine par le plus important, le prix. Sur ce créneau, on s'envole quand même au niveau des tarifs. L'iPhone 15 Pro Max, il coûte plus de 1 400 euros. Et le Galaxy S24 Ultra, lui aussi, dépasse les 1 400 euros. Alors, techniquement, sans les deux modèles les plus musclés, ils surclassent un peu le Pixel 8 Pro, notamment au niveau des performances de l'autonomie. Mais le Pixel 8 Pro, lui, il est disponible à partir de 1 100 euros. Donc, il y a quand même 300 euros de différence, en tout cas au moment de la sortie. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le Pixel 8 Pro, on peut même le trouver à 999 euros. Donc, il y a une sacrée différence de prix entre le Pixel 8 Pro, le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max. Ce qui me fait dire que si vous acceptez les légers petits défauts du Pixel 8 Pro par rapport aux deux autres modèles, franchement, la différence de prix, elle est énorme. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix des trois modèles, c'est clairement le Pixel 8 Pro, avec en plus un super suivi des mises à jour. Et puis, une interface qui va rester ancrée au fil du temps. Un design assez original. Enfin, c'est une super machine. C'est un super téléphone qui ne vous décevra pas. Qui, en plus, va avoir un suivi des mises à jour sur la partie photo avec des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au fil du temps. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a l'iPhone 15 Pro Max ou le Galaxy S24 Ultra. Techniquement, clairement, les deux modèles se valent. Et je pense très sincèrement que ce qui va faire la différence, c'est vraiment le goût pour deux univers différents. On a Samsung qui va tendre à faire comme Apple, un peu convergé dans son univers. Il va sortir des PC, il sort des tablettes où tout communique, etc. Donc, quand on est full Samsung, il vaut mieux se tourner vers un S24 Ultra. Quand on est full Apple, il vaut mieux l'iPhone 15 Pro Max. Mais ça, vous le savez déjà. Donc, en fait, c'est vraiment entre ces trois modèles, il y a vraiment trois philosophies différentes, trois designs très singuliers et très différents. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui va peser parce que finalement, d'un point de vue technique, ils se valent plus ou moins tous ces modèles. Moi, personnellement, j'utilise un iPhone 15 Pro et pas Max parce que pour moi, c'est un peu trop gros. Et un Pixel 8 Pro. Encore une fois, pour les fonctionnalités de VR, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je trouve qu'il y a une certaine philosophie dans le Pixel 8 Pro qui me plaît. Mais c'est très personnel parce que j'ai quand même testé le Galaxy S24 Ultra pendant deux semaines. Et franchement, c'est un téléphone qui m'a épaté. Et pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a aucun téléphone qui vaut le Galaxy S24 Ultra. Donc voilà, en fait, ça va vraiment être une question de besoin. Je vous invite à bien les identifier. Et puis, je pense que vous saurez faire votre choix, sachant que quand même, il y a un écart de budget entre l'iPhone 15 Pro Max, le Galaxy S24 Ultra et le Pixel 8 Pro qui est bien moins cher. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle vous préférez, tout simplement. Et moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Presse Citron. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour recevoir une notification dès que une nouvelle vidéo est disponible. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao !